Dans le cas de vos fonctions, vous ne pouvez pas baigner dans le détournement des fonds. Vous ne pouvez pas non plus commettre l'infraction de faux usage de faux. Je le jure. Je le jure. Je le jure. En effet, l'article 80 des statuts de l'ARPCE dispose que le personnel de l'agence de régulation chargée, en vertu des dispositions, des lois et règlements des secteurs régulés, d'effectuer les opérations de contrôle et de constatation des infractions commises est assermentée. Cette assermentation du personnel de l'ARPCE s'inscrit dans le cadre du règlement du 19 décembre 2008 relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des États membres de la CEMAC. Ce règlement prescrit aux autorités de régulation de désigner des agents au sein de leurs services qui doivent être assermentées pour pouvoir accéder aux locaux, terrain ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exerçant des activités de communication électronique. Il leur revient aussi la charge de demander la communication de tout document professionnel nécessaire et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires sous le contrôle du procureur de la République et avec l'assistance, si nécessaire, des forces de l'ordre. Il essaie de préciser que ces 41 agents qui évoluent dans les départements stratégiques de l'autorité de régulation, notamment la direction des réseaux et services de communication électronique, la direction des ressources en fréquence, la direction de la régulation postale, la direction de l'économie et des marchés et le service informatique, constituent la quatrième vague des agents assermentés de l'ARPCE.